Mes chers agents du département de l'Ain, je tenais avant toute chose à remercier celles et ceux qui continuent d'assurer leur mission de service public. Je pense bien sûr aux agents des services sociaux, mais aussi aux agents des routes, à nos personnels des collèges qui ouvrent les portes pour accueillir les enfants des personnels soignants. Et puis bien sûr à nos sapeurs-pompiers volontaires qui travaillent dans nos services et qui se sont mis à disposition des centres de secours et du SDIS du département. Merci à toutes celles et tous ceux donc qui assurent la continuité de nos missions de service public. Beaucoup d'autres, comme moi, sont confinés à domicile. Ça fait déjà un peu plus de 15 jours que cette astreinte nous est liée. Et nous devons nous préparer encore à rester plusieurs semaines dans ce cas-là. Il faut absolument tenir sur la distance. C'est à ce prix que nous éviterons la propagation du virus, aussi bien pour protéger nos vies, protéger celles de ceux qu'on aime, nos voisins, nos proches. Et puis bien sûr, celles de la plupart des habitants du département. Mais malgré ce confinement, comme beaucoup d'entre vous, je continue de travailler grâce aux technologies modernes avec le télétravail. Et chaque jour, je suis en contact avec les services de mon cabinet, bien sûr, et aussi de la direction générale des services, avec les services de l'État, monsieur le préfet, où nous faisons le point quotidiennement sur la situation indinoise. Et je peux vous dire que nous nous démultiplions farouchement pour trouver tout le matériel adéquat, pour trouver des masques, pour nos personnels soignants, pour nos propres personnels, nos agents qui travaillent avec des missions de services publics et aussi de l'aide à domicile. Et nous commençons également à réfléchir sur l'après-crise, puisqu'il y a bien un moment donné où ce certain virus sera vaincu. Et il faudra à tout prix renforcer, remonter l'économie départementale, que ce soit sur les PME, les commerçants, les artisans, les filières agricoles, mais aussi les filières touristiques qui auront besoin de beaucoup d'aide. Et c'est pour cela qu'avec mon exécutif, l'ensemble de mes vice-présidents, nous commençons à travailler avec des moyens de vidéoconférence, bien entendu, sur la poursuite de nos missions. Voilà, mes chers agents, ce que je voulais vous dire. Je suis vraiment fier de votre travail. Je tenais à vous remercier, vous encourager à continuer ainsi, à montrer l'exemple. Surtout, sachons garder espoir. Nous arriverons à vaincre ce virus tous ensemble. C'est un vrai don de solidarité qui est en train de se mettre en place dans ce département. Et je tenais tout simplement à vous en remercier. Bravo et merci encore une fois.